Quel est le constat qu'on peut faire sur les manifestations d'hier et sur la journée d'hier ? C'est quand vous regardez les taux de grévistes, ces taux de grévistes sont moins élevés. Mais parallèlement à ça, on a un nombre de manifestants dans les rues plus important. Comment est-ce qu'on peut analyser ça ? Moi, l'analyse que je fais, c'est qu'il y a plus de manifestants parce qu'il y a eu un renfort des jeunes. Et qu'on a appelé au secours les jeunes, probablement parce qu'il n'y avait pas assez de manifestants dans les manifestations traditionnelles et que les syndicats se disaient « Ouh là là, si on n'a pas un renfort, ça ne marchera pas. » Et puis on a moins de grévistes parce que je pense qu'un certain nombre de nos compatriotes, beaucoup de nos compatriotes, considèrent que cette réforme est indispensable. Ils le savent. Ça ne veut pas dire qu'ils l'applaudissent dès demain, parce qu'on sait tous que c'est une mauvaise nouvelle. Quand vous dites à quelqu'un « Tu vas travailler deux ans de plus », il est rarement content. Sauf que je pense que beaucoup de nos compatriotes ont compris que ce n'était pas bien, que ce n'était pas génial pour eux, que ce n'était pas une bonne nouvelle pour eux, mais qu'il fallait bien le faire si on voulait encore payer les retraites dans 20 ans. Merci. Merci. Merci.